Musique Bonjour et bienvenue sur Tech Napa, la Tech à Papa ! Bon alors vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai un invité spécial, c'est qui ? Maël ! Et tu es qui ? Ton enfant ! Ah ouais ? Ok, bon donc je suis avec mon enfant pour tester une imprimante pour enfants. Alors on va commencer par l'unboxing, vous voyez j'en ai deux, j'ai le modèle K9 et le modèle K7. Alors elles sont respectivement 7 fois et 9 fois plus puissantes que les K1 de chez un concurrent, vu leur numéro de série. Et donc voilà, je vais tester ces deux modèles. Alors il y en a un, je remercie mon ami Fred qui m'a fait parvenir, c'est le modèle K9. Et l'autre, c'est moi. Donc c'était, j'avais envie d'essayer avec mon fiston qui s'initie un peu à l'impression 3D. Je trouvais ces petites imprimantes dites pour enfants particulièrement amusantes à tester. Et ce sera pour moi ! Donc voilà, on est sur le site de EasyTread, puisque c'est la société qui fait ces petites imprimantes. Alors l'imprimante, moi je dis que c'est une imprimante pour enfants parce que oui, je pense que c'est surtout par rapport aux enfants qu'elle est intéressante. Dans leur manuel, ils disent qu'elle est compatible, qu'il y a plusieurs usages et que c'est aussi bien pour commencer l'éducation. Et c'est vrai qu'en regardant, on peut se dire, ben tiens, on va faire un petit leveling, c'est quoi, une extrusion, quelles sont les différentes pièces d'une imprimante. Donc le côté éducation, peut-être pas entièrement pour enfants, mais pour en tout cas une grosse, grosse initiation à l'impression 3D, ça peut aussi être pertinent. Ah, une bamboulabe pour enfants ! C'est vrai, tu trouves que c'est une bamboulabe pour enfants ? Oui, parce qu'elle est fermée. Elle a un caisson. Elle a un caisson, en fait, elle a pas vraiment un caisson, c'est exact sur le côté, mais c'est vrai que c'est un petit côté bamboulabe. Celle-là, je pense qu'elle est peut-être... Non, je vais peut-être fermer celle-là. En tout cas, voilà, ce ne sont pas... Ils ont toute une gamme d'imprimantes. Si on va venir voir sur leur site, on voit qu'ils ont toute une série d'imprimantes. Et les deux que j'ai ici, celle qui m'a été envoyée par mon ami Fred, c'est la K9, qui n'est pas sur leur site internet. Donc voilà. Mais la cassette, si. Mais la cassette, si. Voilà. Donc on a celle-ci, c'est cette fameuse imprimante. Bon, alors on va parler de la cassette. Qu'est-ce qu'elle a de bien ? Elle ne fait pas beaucoup de bruit, donc votre enfant peut dormir à côté de l'imprimante. Donc ça va, Maëlle ? Tu vas dormir dans l'atelier ? Juste si elle crame. Ah oui, tu penses qu'elle peut cramer ? Si je suis dans ma chambre, je ne suis plus là le lendemain matin. Oui, donc effectivement... Il y a un petit tas de cendres à ma place. On va effectivement éviter de la mettre dans ta chambre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'elle est facile à utiliser ? Il y a un petit slicer, donc on va essayer plus tard le petit slicer, ce qui vaut et comment est-ce qu'on peut fonctionner avec. Avec, je vois ici une tablette, donc peut-être que le slicer est utilisable sur la tablette. Alors au niveau des dimensions, elle est très légère. Donc elle fait 17 cm sur 23 sur 27 et elle imprime sur 10 cm3, donc 10 sur 10 sur 10. Voilà, on n'aura pas beaucoup beaucoup plus d'infos à ce sujet-là. Ce n'est pas un plateau chauffant, donc vous n'allez imprimer que du PLA. Mais bon, je suppose que vous n'allez pas décider d'imprimer de l'ABS avec ceci. Ce qui est amusant à noter, on le verra sur la vidéo, c'est qu'ils ont un petit plateau magnétique qui s'enlève. Donc ça, voilà, moi je trouve ça plutôt amusant. Alors sur leur site, on peut retrouver aussi des petites vidéos d'explications. Comment monter, démonter, enfin voilà. Et alors sur leur site, on va retrouver le logiciel qui est disponible également pour Mac M1. Moi, je suis sous Mac. On a alors le programme Easyware qui est le slicer et E3D Magique qui est un petit logiciel de modélisation. Enfin, ils ont une bibliothèque de modèles 3D avec les G-Codes qui sont déjà tout prêts à mettre sur la carte SD. Donc ça, ça permet de s'amuser à imprimer. Alors voilà, on a des modèles comme ça qu'on peut directement mettre sur la carte SD. Alors tu vois des choses qui t'intéressent à essayer d'imprimer après ? Ah oui ! Quoi par exemple ? La petite famille dinosaure. Ou alors il y avait un petit Yoshi. Un petit Yoshi là en haut ? Ah, sur l'image, on n'a pas vu forcément. Il y a des esp... Ah, ici ? Oui. Mais il ne va pas imprimer en couleur, tu le sais. Ouais. Et vous voyez, ici, sur leur petite bibliothèque avec des G-Codes déjà tout fait, à simplement glisser sur la carte SD, vous avez des petits Pokémon en low poly. Vous avez de quoi imprimer des trucs de Duplo. Donc par exemple, une petite voiture dans laquelle on peut mettre les Duplo. Ou un petit château, une petite tour Eiffel. Ou alors un 4-4. Voilà, ou alors un 4-4. Voilà, écoutez, on va un petit peu tester ça. Alors on va commencer avec la cassette. Et donc, on va faire le petit unboxing. Donc vous voyez, quand on ouvre la boîte, on a un petit manuel comme ceci. Alors, bon, il y a du français, mais c'est du français Google Traduction. Donc vous voyez, mon fiston vous le montre plus près de la caméra. Ah, alors ensuite, pareil, on a un petit mode d'emploi, un récapitulatif. On a un petit peu de filament. Alors on a aussi un câble pour brancher à l'ordinateur. Alors on a ici une petite plaque pour le côté. Et qu'est-ce qu'on a là, Maël ? C'est quoi ? C'est une clé USB. Alors ici, c'est quoi, Maël ? Le support pour mettre le filament. Et ensuite, eh bien voilà, l'imprimante, comme elle est, elle est composée en deux parties. Il va falloir monter un petit peu. Et là, Maël, tu tiens quoi dans la main ? Prise de courant. Et c'est bizarre, on a une deuxième clé USB. Oui, effectivement. Je pense qu'ils en avaient trop à donner. Et après, il reste quelque chose ? Non, c'est fini pour celle-ci. Bon, alors puisqu'on a vu ce qu'il y avait dans la cassette, voyons voir maintenant ce qu'il y a dans la K9. Et donc, est-ce que ce modèle va être mieux que celui d'avant ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, peut-être qu'il est mieux. Oh, il y a plein de bonbons dans le paquet. Eh oui, on dirait que notre ami Fred a réservé une petite surprise. Donc, alors, je précise que ceci n'est pas fourni avec l'imprimante. Mais merci Fred pour ce petit moment sucré. Bon, alors là aussi, on a un petit manuel qui est en anglais et en chinois. Et voilà, encore du filament. Et alors, qu'est-ce que tu crois que c'est ça ? Sûrement le plateau où on imprime. Effectivement. Bon, alors, comme tu vois, celle-là, elle est un petit peu plus complexe. Vu qu'elle est détachée, il va falloir la construire. D'accord. Bon, alors la base avec la tête d'impression. Et qu'est-ce qu'on a là ? À mon avis, ça, c'est le support et un câble USB. Et voilà, maintenant, on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Le montage. Bon, alors, le montage n'est pas très compliqué. On va... Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ? On doit mettre la tête d'impression. Oui, on va dire que c'est la tête d'impression. Effectivement, l'axe avec la tête d'impression. Donc, voilà, tiens. Toi, tu vas tenir là comme ça. Voilà. Et puis moi, je vais... Donc, on doit juste un peu clipser. Et puis, attacher des vis. Donc, toi, tu la tiens bien comme ça. Et puis moi, je mets les vis. Alors, après, on va attacher la paroi sur laquelle on va fixer le porte-bobine. Alors, elle vient simplement se clipser comme ça. Je préviens tout de suite, c'est pas super, super solide. Pour ça, on va d'abord fixer le porte-bobine dessus. Et puis, une fois qu'il est fixé, on vient le clipser dessus. Voilà. Comme ça, il porte. Et ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? On va mettre la bobine dessus. Bon, alors, on ne peut pas mettre des bobines très, très grandes et très, très lourdes. Parce que sinon, ça risque de tout tomber. Mais bon, c'est fait pour des tout, tout petits morceaux de bobine. D'ailleurs, ce qui marche bien, c'est les bobines qu'on vend pour les stylos 3D. Elles ont le bon diamètre et elles ne sont suffisamment pas trop lourdes. Alors, on a quelques câbles à brancher. Donc, tu veux essayer de les brancher, toi ? Ouais. Allez, tiens, vas-y, essaye. Oui, d'accord, voilà. Alors, je branche le second, ici. Dans le bon sens, c'est plus facile. Voilà, comme ceci. On met maintenant le plateau magnétique. Et voilà pour la construction de la cassette. Et bien, maintenant, on va construire la K9. Mais celle-là, on va la passer en accéléré. Puisque c'est à peu près le même principe. Ben voilà, donc, les deux machines sont construites. Donc, la cassette et la K9 à gauche. Alors, Maël, comment tu as trouvé la facilité pour les construire et tout ça ? C'était chouette et c'était très facile. Et laquelle tu préfères ? Laquelle on va utiliser pour les tests ? La bleue. Celle-là, la cassette, la bleue ? Ok, ben, on va l'utiliser pour les tests, alors. Bon, alors, puisqu'on va utiliser la bleue, ben, la première chose qu'on doit faire dans une imprimante 3D, ben, c'est charger le filament et faire le nivellement du plateau. Hein ? D'accord, Maël ? Oui, c'est vrai. Alors, pour charger le filament, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir retourner l'imprimante. Et on a un petit bouton ici. Si on le met dans un côté, il charge le filament. Et de l'autre côté, il le décharge. Alors, on pousse le petit bouton. Vas-y, tu peux pousser le bouton. Voilà. Et maintenant que le bouton est poussé, vous voyez, la petite lumière ici, elle clignote très, très vite. Ça veut dire que la buse est occupée de chauffer. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va prendre un petit bout de vilement. Vous voyez, j'ai une petite bobine comme ceci. Et on va couper avec un angle de 45 degrés, comme on fait pour les grandes imprimantes, comme ceci. Tu veux essayer de couper ? Oui. Vas-y, ne coupe pas mon doigt. Vas-y, allez, coupe. Voilà. Encore un petit bout. D'accord. Alors, maintenant, on va un petit peu extruder tout ça. Alors, ça veut dire quoi, extruder ? Ça veut dire faire fondre le filament. Ok, voilà. Comme ça, il rentre dans la buse et il se charge. Et on va faire le nivellement du plateau. Alors, on va faire le nivellement comment ? En appuyant sur les petits boutons pour faire les quatre côtés. Bon, alors, catastrophe. La bobine ne tient pas bien. Donc, ça, c'est... Bon, cette bobine est un peu lourde. Je pense qu'il vaut mieux utiliser les bobines pour stylo. Et donc, on fait le coup de la feuille ici, comme avec les grosses imprimantes. Alors, qu'est-ce que je t'ai appris à faire, Maël ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la feuille ? Ça va faire bouger jusqu'à quand elle gratte. Et si elle ne gratte pas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit serrer les vis en dessous du plateau. C'est vrai. Alors, pour une première impression, on va regarder ce qu'il y a sur la carte SD et l'imprimer. Bon, alors, c'est quoi que ça imprimait, Maël ? Tu peux me dire ? Une fusée. Une fusée ? Tu vas essayer de la retirer, toi ? Ok. Alors, c'est assez dur ? Hop, voilà. Tu aurais pu retirer le plateau magnétique comme ceci pour avoir plus facile. Mais, ok. Tu as pu le retirer comme ça. Alors, comment tu as trouvé le fait d'imprimer ça ? Et comment tu trouves que c'est l'objet que tu as imprimé ? Chouette. Et ? C'est tout, chouette ? Très chouette. Et tu le trouves beau ? Oui. Tu te trouves qu'il est bien imprimé ? Trop bien. Bon, alors, pour le fichier suivant, on essaye quoi pour imprimer ? Le Yoshi. Celui qu'on avait vu sur le site ? Oui. Et donc, voilà, ça c'est le test pour de prendre un fichier directement avec les j-codes sur leur site et les mettre sur la petite carte SD. Et ça donne quoi ? Très bien. Tu trouves ça bien imprimé ? Oui, il sera dans ma chambre comme tatuette. C'est cool. Donc, on a deux logiciels à disposition, mis à disposition par la marque pour utiliser ces petites imprimantes. Easyware qui est un slicer et E3D Magic qui est un petit logiciel de modélisation. Alors, vous voyez ici, il est en chinois. Donc, ici, on vient cliquer et on a plusieurs langues, mais on n'a pas le français. Donc, on va mettre en anglais. Alors, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un dessin d'un super-héros, par exemple. Oh, c'est chouette ! Quel super-héros tu voudrais qu'on mette ? Spiderman. Ok, on va essayer ça. Et voilà, on a pris une image et il a fait un petit masque de Spiderman. Spiderman, on devrait pouvoir jouer avec la résolution. Alors, vous voyez, évidemment, ça le fait travailler un peu, beaucoup. Plus on va monter, plus il va y avoir de... Enfin, voilà, plus le fichier va être lourd. Alors, au niveau de sa taille, on va dire comme ça. Au niveau de sa hauteur, on va faire pas trop haut. Comme ça, on va en faire un porte-clés. Oui, chouette ! Parce que là, tu vois, le porte-clés, il serait un peu gros si on fait comme ça. Hein ? Ah ah ! Donc, on va faire pas trop haut. Pas du tout ! Je me suis trompé. Là, c'est la taille que je change et c'est la hauteur que je voulais changer. Donc, on va changer la hauteur. Voilà ! Comme ça, ça te va ? Ouais, chouette ! Et alors, ça, qu'est-ce que c'est ? On va regarder. Ah ! Là, ça permet de pouvoir avoir le reste de ce qu'on avait sur l'image. Donc, si je rajoute juste un petit peu, est-ce qu'on aura un peu plus de détails par rapport à l'image ? Non. Et si je fais ça ? Eh oui ! Donc, on pourrait avoir un porte-clés comme ça. Comme ça, c'est bien. On ne met pas de base. Et là, on pourrait faire encore un peu d'édition ou combiner. Mais on va rester comme ça. Et on le sauve. On sauve le STL. Et voilà ! Alors, maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire encore ? Euh... Je ne sais pas. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, on a le modèle 3D qui peut aller dans l'imprimante. Mais il faut utiliser un logiciel qui va donner les instructions à utiliser sur l'imprimante. Et donc, ça, c'est, à mon avis, l'autre logiciel. On va essayer. Chouette ! Alors, voilà comment est l'autre logiciel. Alors, c'est laquelle l'imprimante que tu as, toi ? Moi, c'est elle ! La cassette, ici ? Oui ! Alors, on l'a choisi. Le filament, c'est du PLA. On va venir choisir notre modèle. Je suppose que c'est ici. Voilà ! On voit bien notre modèle. Le petit Spiderman qui est là. C'est bien ça que tu veux imprimer ? Oui ! Et ensuite, on vient cliquer ici pour savoir comment est-ce qu'on veut l'imprimer. Par exemple, en standard, rapide, optimisé. Et on peut même venir ici modifier nous-mêmes nos paramètres. Alors, ça, on ne va pas faire. Mais on a le petit slicer. On va dire en standard. Il fait la découpe. Et on va le sauver sur la carte SD. Donc, voilà. Il est imprimé. Alors, est-ce que tu es content de l'impression ? Oui ! Et ça ressemble bien à ton Spiderman que tu as fait ? Oui ! Tout à fait ! Alors, tu vas le montrer à la caméra ? Voilà ! Ça, c'est mon Spiderman que j'ai fait avec mon imprimante ! Donc, c'est un petit peu la conclusion qu'on va avoir. Maël et moi, c'est sympathique comme imprimante. On ne va pas dire que c'est de la super mécanique. Mais pour initier un enfant à bas coût, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Et puis, ça a été plutôt une bonne expérience. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien ! On s'est amusé à essayer de découvrir ensemble l'impression ? Oui ! Et maintenant, tu sais imprimer tout seul ? Oui ! Et donc, tu es content ? Il faudra juste que tu m'apprennes à faire la tablette pour imprimer. Ah ouais ! Voilà ! Et donc, voilà ! Ceci clôture cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, le partage, le like, etc. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo !